Bonjour, à l'heure où les députés proposent des lois pour interdire l'écriture inclusive, où l'académie française refuse ou tolère les féminins de certains titres et métiers, et où globalement on s'inquiète, on est en panique absolue devant ce péril mortel que serait la féminisation de la langue française, je voudrais faire une petite mise au point, ou disons un petit rappel des faits. Là en gros on a l'impression que depuis la nuit des temps, par une ordonnance naturelle, par un décret divin, par une logique implacable et indiscutable, depuis la nuit des temps en somme, le masculin a toujours été neutre, l'homme a toujours représenté l'humanité. Et on a évidemment toujours dit un médecin, un philosophe, un avocat, comme on dit, un tabouret et un radiateur, la belle affaire. Voilà, le monde tourne ainsi depuis toujours et ça n'a jamais tué personne, ce me semble. Et maintenant on nous raconte que quelques femelles hystériques, des féministes, sans doute velues et guines, cherchent à bouleverser tout ça, comme des valkyries enragées, elles veulent subitement, comme ça, sans raison censée, détruire l'ordre établi. Tout ça parce qu'elles préfèreraient dire une tabouret et un chaise, alors que ce sera quand même toujours un cul qui se posera dessus. Humour d'académicien. Donc voilà en gros ce qu'on nous raconte, c'est ce que j'appellerais la vérité hystérique. Maintenant je vais vous raconter la vérité historique, qui est tout autre. Depuis l'origine de notre langue, l'usage, qui a longtemps été la seule chose importante, puisqu'il n'y avait pas d'imprimerie, pas d'école, pas d'université, pas de traces, l'usage a toujours été parfaitement égalitaire entre le féminin et le masculin. On disait une médecine, une avocate, une autrice. Et Eliane Viennot nous apprend même que les participes présents et les pronoms réfléchis, eux-mêmes, s'accordaient au féminin. Par exemple, moi aujourd'hui je vais dire, étant malade, je suis restée chez moi. A l'époque je disais, étant malade, je suis restée chez moi. Ou alors, pareil pour les pronoms réfléchis, je disais, je ne disais pas malade, je le suis aussi, je disais malade, je la suis aussi. Je ne sais pas pourquoi je prends malade comme exemple, c'est un peu déprimant. Enfin bref, vous avez compris le principe. Tout s'accordait au féminin ou au masculin. Donc chacun et chacune pouvaient s'exprimer tranquillement en son nom et en son genre. Et tout allait très bien et on vous embrassait très fort. Et comme par hasard, dans cette société où les mots existaient au féminin, les femmes pensaient, savaient, décidaient et jugeaient. Voilà, alors ce qu'on a commencé à faire, c'est en faire cramer une bonne partie sur les bûchers de l'Inquisition. Voilà, comme ça on était débarrassés. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse historique. Donc il fut un temps où les femmes avaient la science, notamment la science du contrôle des naissances, des avortements, des accouchements, de la gynécologie. Enfin ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque justement. Mais avaient la science du corps des femmes et se débrouillait très bien entre elles. Elles avaient aussi la science des plantes et de tout un tas de médecines. Et puis des pestes et des guerres ont ravagé l'Europe et ont fait une véritable hécatombe. Et donc il a fallu repeupler. Et donc là, qu'est-ce qu'ils se sont dit les gars d'église et d'État ? Ils se sont dit, pop, 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 pas question que les femmes avortent ou contrôlent les naissances. Là, on a besoin de rejetons, de rejetons, de rejetons, de rejetons. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a brûlé celles qui savaient et leur savoir avec elles. Et puis on a inventé une discipline qui s'appelle la gynécologie, la médecine des femmes, qui était une discipline, je vous le donne en mille, interdite aux femmes. Est-ce que c'est pas drôle ? Voilà, donc c'était maintenant les hommes qui pouvaient s'assurer que les femmes n'allaient pas avorter ou se contracepter d'une manière ou d'une autre. Et puis, donc, ils ont brûlé les femmes, ils ont créé la gynécologie. Et en plus de ça, c'était aussi le moment des universités. Et on en a exclu les femmes. Voilà, pour être sûre qu'elles ne recommencent pas à apprendre et à savoir et à se débrouiller toutes seules. Voilà, on les a tout simplement bannies de toute forme d'éducation, de culture, de science et de savoir. C'est bon, non ? Mais bon, il y a quand même des gens qui se sont un petit peu révoltés en disant « Oui, c'est quand même pas très sympa. » Voilà. Et c'est ce qu'on a appelé la querelle des femmes. Et Yann Viano, encore une fois, en parle très très bien et qui a duré pendant des siècles. Et dont la question était, en fait, qu'est-ce que les femmes ont le droit de faire, de dire, de porter, d'apprendre ? Enfin voilà, c'est-à-dire que d'un coup, c'était devenu un sujet public qui leur échappait complètement. Vraiment, on adore. Bon, mais visiblement, ça n'a pas été suffisant à croire que la femme est coriace, puisque celles qui ont survécu ont continué d'écrire, de publier, de conseiller les princes et les rois, d'être jouées à la cour, etc. Et même au cours des XVIe et XVIIe siècles, il y a eu beaucoup de régentes qui ont gouverné et qui ont assuré leur mère, quoi. Et puis là, bim, Richelieu, Académie française, et un siècle plus tard, Révolution française, et là, c'est mort. Là, c'est mort, et là, écoutez-moi bien, c'est là qu'on a masculinisé la langue. Et oui ! En gros, l'idée, c'était qu'il n'est pas question que les femmes aient le droit de vote, il n'est pas question qu'elles pensent, qu'elles réfléchissent, qu'elles dirigent, qu'elles soient là, qu'elles marchent sur nos plates-bandes. Donc, on va les exclure de tout ça en commençant par les bannières des universités et par leur enlever le droit d'exercer toutes les professions un petit peu sympas, un petit peu intellectuelles et un petit peu de pouvoir. C'est quand même marrant de voir les mots qui ont été supprimés et ceux qui n'ont pas été supprimés. Par exemple, poétesse, philosophesse, vaincresse, ça a été supprimé, mais comtesse, princesse, duchesse, enfin, toutes les meufs en robe qui ne servent à rien et qui sont violées par leur mari, ça, on a gardé. Ou pareil, c'est quand même génial de voir que l'académie française accepte le féminin de maître d'école, maîtresse d'école, mais pas le féminin de maître de conférence, maîtresse de conférence, quand même génial. Pareil pour directrice. Directrice d'école, ok, directrice de thèse, non. C'est quand même vraiment magique, c'est-à-dire que les gars ne se cachent même pas, c'est vraiment du sexisme ouvert. Et c'est d'ailleurs vraiment ça mon propos, et je cite encore Eliane Viano qui dit « La langue française n'est pas née sexiste, elle l'est devenue par la violence des lettrés masculinistes pour entraver l'égalité homme-femme. » Et oui, car la règle du masculin l'emporte, par exemple, n'est pas une règle de grammaire, comme on cherche à nous le faire croire, c'est une règle sociale qui fait des ravages dans la tête des enfants et futurs adultes, et on y reviendra plus tard. D'ailleurs, à propos de tous ces choix linguistiques de l'Académie française, de toutes ces choses qui sont acceptées ou refusées, je tiens quand même à préciser qu'à l'Académie française, il n'y a aucun ni aucune agrégée en grammaire ou en lexique, il n'y a aucun ni aucune linguiste, et personne, absolument personne, de compétence qui concerne le bon usage de la langue. C'est quand même marrant, voilà. Bref, tout ça pour dire, et c'est vraiment le but de mon propos, c'est qu'aujourd'hui il ne s'agit en aucun cas de féminiser la langue, mais il s'agit de la démasculiniser. Et c'est une urgence absolue. Enfin, si nous souhaitons réellement une égalité entre les hommes et les femmes, et si l'égalité hommes-femmes est vraiment la grande cause du quinquennat, alors il est impératif et urgent de le faire. Je veux dire, comment espérer une égalité politique dans un pays qui est le pays des droits de l'homme et qui est le seul pays des Nations Unies, y compris le seul pays francophone, à dire « droits de l'homme » au lieu de « droits humains ». Le seul. Comment espérer une égalité civique dans un pays dont la devise est « liberté, égalité, fraternité » qui, je le rappelle, vient de frères, qui, je le précise si nécessaire, ne concerne donc que les hommes. Comment espérer une égalité salariale dans un pays où les médecines, les avocates, les professeuses, les pompières et autres chefs n'existent pas ? Comment espérer une égalité sociale dans un pays où on bourre le crâne des enfants avec le masculin l'emporte ? Le masculin l'emporte sur le féminin. Et comment espérer une égalité réelle dans un pays où on nous fait croire que le masculin est neutre ? Alors que toutes les études du monde montrent que lorsque l'on entend du masculin, on a une représentation mentale d'hommes. Si je dis « les infirmiers fument dehors », les gens vont visualiser des hommes qui fument dehors. Pour visualiser des femmes aussi, il faut dire des infirmiers et des infirmières. Toutes les études du monde le prouvent. Bref, je pense qu'il est urgent et nécessaire de changer la formule « droits de l'homme » partout où elle est utilisée en « droits humains ». Urgent et nécessaire de cesser d'enseigner cette règle du masculin l'emporte pour la remplacer par les deux règles d'accord qui ont existé jusqu'à la fin du XVIIe siècle et qui sont la règle de proximité. Un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux. Voilà, quel est le genre du mot le plus près de l'adjectif ? Ou la règle de majorité, « mille femmes et un bulot sont belles », s'il vous plaît. Voilà, parce que pour l'instant, avec le masculin l'emporte, on est censé dire « mille femmes et un bulot sont beaux », ce qui, pardonnez-moi, me fait un petit peu mal au sein. Voilà, et enfin, urgent et nécessaire d'utiliser tous les outils regroupés sous ce qu'on appelle l'écriture inclusive, mais qui sont la règle d'exhaustivité, c'est-à-dire dire « messieurs et mesdames », « les étudiants et les étudiantes », « les hommes et les femmes », enfin voilà, on ne va pas mourir de dire deux mots au lieu d'un. D'utiliser des mots épicènes, les élèves, les étudiants et étudiantes, le public, le spectateur-spectatrice, etc. Des mots généraux, les productions, les théâtres, les administrations, le salariat, enfin voilà. L'usage de néologisme aussi, une langue évolue et c'est formidable. Les iels, les c'est-le, les c'est-lui, et lui, ces toustes qui sont absolument formidables, notamment à l'écrit. Et enfin, en dernière course, le fameux point médian qui exasperre tant, mais qui ne nous fera pas mourir, vraiment, je vous jure. En revanche, le sexisme de la langue, lui, peut tuer. Tuer, priver de droits, de confort, de justice ou d'équité. Souvenez-vous par exemple, quand même, du suffrage universel qui ne concernait que les hommes. Voilà. Les mots. Donc, démasculinisons la langue française et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...